Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes dernières lectures. Je crois que la dernière que j'avais faite c'était il y a trois semaines. Je sais, je suis très très peu présente tant sur mon blog qu'en vidéo. Enfin, je suis en vacances, donc peut-être que ça va changer un petit peu, mais je n'en suis absolument pas certaine. Il se trouve que les dernières semaines au travail ont été assez speed, assez chargées en travail, même si on était au mois de juillet. Et qu'une fois rentrée à la maison, je n'avais aucune envie d'écrire sur mon blog ou de filmer des vidéos. Il y a des moments comme ça où c'est physiquement impossible. Donc je faisais ma séance de sport et puis après, je me calais dans mon canapé avec un bouquin ou devant une série. Et voilà, je n'avais aucune motivation, je n'y arrivais pas, c'est tout. Donc voilà, j'espère que les vacances vont être bénéfiques de ce côté-là et que je vais réussir à reprendre un petit peu du poil de la bête. Parce que là, c'est assez catastrophique, je trouve. Enfin, ça m'embête de ne pas réussir à faire des vidéos, de ne pas réussir d'écrire sur mon blog. Ça ne me réjouit pas. Donc voilà, merci à ceux qui m'ont laissé des messages pour me demander des nouvelles, pour me demander quand est-ce que j'allais faire de nouvelles vidéos, quand est-ce que j'allais publier de nouveaux billets sur mon blog. Et ça me fait très plaisir que vous continuiez à me suivre. Je vois que le nombre d'abonnés continue d'augmenter. Donc merci, merci à tous d'être là, même si moi, je ne suis pas très assidue ces derniers temps. Donc, vous allez voir que je n'ai pas énormément de livres à vous présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai un rythme d'à peu près un livre par semaine en ce moment. Donc, ma dernière vidéo était il y a trois semaines, donc je vous présente trois livres. Donc le premier, c'est L'arbre au poison de Erin Kelly, qui est celui sur lequel je vous laissais dans ma dernière vidéo. C'est un policier, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui est très poétique, assez envoûtant, assez captivant. Quand je l'ai ouvert et je n'ai pas pu le refermer avant de l'avoir lu en entier. Mais il m'a laissé sur une touche extrêmement mélancolique. Et je ne dirais pas que c'est un livre qui permet de remonter le moral, au contraire. Donc, on suit en fait Karen, qui vit avec ses trois copines, ou ses quatre copines. Enfin bon, elle vit avec ses copines dans un appartement en colocation pendant ses années à la fac. Donc, ça se passe à Londres. Et à la fac, elle va rencontrer Biba, une jeune fille assez excentrique, pour laquelle elle va avoir un coup de cœur tout de suite amical. Elles vont devenir meilleures amies. Et Karen va rentrer dans l'univers de Biba, un univers assez loufoque. Elle est orpheline, elle vit avec son frère dans une grande bâtisse, dans un espèce de manoir où il se passe plein de choses, où il y a tout le temps des fêtes, etc. Et Karen va être envoûtée, tout simplement, par cette amie. Et elle va venir vivre avec elle. Et il va se passer en fait quelque chose. On sait en fait, puisque le récit est raconté par Karen, donc au moment des faits, et également dix ans plus tard. On sait en fait qu'il s'est passé quelque chose. On sait que ce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et qu'elle est sortie avec le frère de son amie Biba, et que ce frère s'est retrouvé en prison, suite aux événements qui ont eu lieu à cette époque. En fait, on sait dès le départ qu'il s'est passé quelque chose de grave. Mais les choses sont dévoilées petit à petit. L'auteur lève le voile tout doucement, vraiment, de manière très subtile. Il y a vraiment un suspense qui est maîtrisé de A à Z. Et c'est ce qui donne en fait cette soif de continuer le livre, de le lire jusqu'au bout. Malgré tout, c'est un livre qui renferme énormément de tristesse, énormément de mélancolie. Quand je l'ai refermée, je ne me sentais pas très bien. Et voilà. Je ne me souviens plus quelle note j'ai donnée. J'ai beaucoup aimé à la lecture. Mais une fois l'avoir refermée, j'étais quand même contente de l'avoir refermée. Et je ne vous cache pas que j'ai fait une pause de lecture après ce livre, tout simplement. Ensuite, j'ai lu. Donc là, bon, pas non plus dans une lecture réjouissante non plus. Deux dans Berlin, de Richard Birkelfeld et Goran Hartmeister. Qui est aussi un livre que j'ai reçu dans le cadre du jury du livre de poche. Or celui-ci, j'ai vraiment adoré. C'est un livre sur la seconde guerre mondiale. Qui se passe à Berlin en 1944. On suit deux personnages. Donc le récit alterne, en fait, entre l'histoire de ces deux personnages. Vous avez un premier personnage qui s'appelle Ruprecht Rass. Qui, en fait, est détenu à Buchenwald. Donc, en camp de concentration. Il n'est pas juif. Il est allemand. Il n'est pas de religion juive. Et il a été enfermé, donc déporté. Suite à une dénonciation. Et donc, à la faveur d'un raid aérien, il parvient à s'échapper de Buchenwald. Et il revient à Berlin pour retrouver sa femme et son fils. Ces derniers, on apprend très rapidement qu'ils sont morts dans un bombardement. Et du coup, il va traquer les gens qui vivaient dans son immeuble. Et retrouver la personne qu'il a dénoncée. Pour lui faire la peau, tout simplement. C'est de la vengeance pure et simple. Le deuxième personnage que l'on suit, c'est un SS. Qui s'appelle Kaltereur. Qui s'est pris une balle sur le front. Et qui est donc rapatrié à Berlin pour raison médicale. Et donc, il sent que le vent est en train de tourner. Que la guerre est en train d'être perdue. Et il va trouver tous les moyens. Chercher tous les moyens de... Bah disons que se planquer. Et d'effacer un petit peu toutes les exactions qu'il a pu commettre en tant que SS. Et donc, il va réintégrer la police criminelle de Berlin. Et on va le mettre sur une enquête criminelle. Alors, c'est un livre qui est écrit par deux historiens. Donc, c'est très très réaliste. Vous avez des scènes dures. Mais au niveau du récit, c'est vachement bien écrit. Ça se lit tout seul, encore une fois. Moi, je ne tiens pas à fasciner. Mais je m'intéresse beaucoup à cette période. Et je trouve que la mise en scène est vraiment très bien faite. C'est la première fois que je lis un livre qui met en scène Berlin. Sous les bombardements. Et qui décrit... Alors, c'est peut-être cynique. Mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Il n'y a pas de pathos. On n'est pas dans un récit. C'est vrai que souvent, l'écueil dans lequel les écrivains peuvent tomber, c'est ce pathétique de la Seconde Guerre mondiale, avec l'extermination des Juifs, avec les SS qui sont méchants, et puis la population qui est gentille à côté. Là, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Le SS qui est mis en scène, il peut arriver qu'on ait de la sympathie pour lui. Même si je n'ai éprouvé de sympathie, je ne me suis attachée à aucun des deux personnages. En fait, si vous voulez, dans ce livre, les auteurs nous montrent que, qu'on soit SS, qu'on soit ancien détenu, ou qu'on soit juste un civil, tout le monde a sa responsabilité dans la guerre. Personne n'est blanc, personne n'est noir. Tout le monde a fait des saloperies pendant la guerre. Tout simplement, c'est simple, les commerçants qui se sont réjouis que les juifs commerçants soient déportés. Ils ont leur responsabilité dans la guerre. Ils se sont réjouis, c'est simple. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé en fait ce livre. Très réaliste, très très bien écrit, au niveau de l'intrigue, c'est vachement bien fait. Et ce message sous-jacent de, voilà, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est pas si facile. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Enfin, un dernier livre que j'ai lu, et que je n'ai pas terminé de lire, il me reste 100 pages à lire, c'est Blue Jay Way de Fabrice Collin. Je sens que cette vidéo va être longue, on est déjà en 10 minutes. Blue Jay Way de Fabrice Collin, qui est le premier livre que j'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs pour le mois d'août. Qui est, alors j'ai failli l'abandonner au début, il est très dense, mais je me suis accrochée, j'aime, disons que je, j'ai envie de savoir la suite, mais ça ne sera certainement pas un coup de cœur. C'est un livre assez difficile et qui me rappelle par certains côtés Moins que zéro de Bray Teston Ellis. D'ailleurs, l'auteur fait référence à ce livre dans son roman. On est en fait, on suit Julien, qui est un franco-américain, entre 25 et 30 ans, et qui est embauché par une écrivain pour aller s'occuper de son fils qui part en brille, en fait. Qui vit dans la villa de son père, producteur de cinéma à Los Angeles. Cette villa s'appelle Blue Jay Way. Et donc, moyennant une grosse rétribution Julien accepte et il va se retrouver dans un univers totalement décalé. Un univers qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'univers qui est décrit par Bray Teston Ellis dans Moins que zéro. Vous savez que j'ai eu beaucoup de mal avec Moins que zéro, même si je reconnais que c'est un livre qui est novateur et très bien écrit. Mais voilà, on est dans la même situation. Los Angeles diabolique. C'est vrai qu'il y a un côté... Ce livre-là, par contre, est très bien parce que il utilise bien le mythe, il montre bien le côté diabolique de Los Angeles. Si vous lisez un petit peu de littérature américaine, vous savez que Los Angeles est souvent décrite comme une ville où il peut tout se passer ou les excès. C'est la ville du vice. Donc là, on le retrouve très bien. Sexe, drogue... Bon. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Mais, niveau de l'écriture et de l'intrigue, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a une impôte policière par-dessus. Je ne l'ai pas terminé. Je suis dans un moment charnière puisque je suis dans plein d'endénouements et je ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc, je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Celui-ci, ce ne sera clairement pas un coup de cœur et je pense que je serai soulagée quand je l'aurai terminé. Même si je passe quand même un bon moment de lecture. Et puis, je vais vous montrer rapidement les livres que je compte lire pendant les vacances. Donc, je vais attaquer direct avec le troisième tome de la saga Catherine Pancol que je me réservais pour l'été. Donc, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. J'ai vraiment hâte de le lire et ce sera parfait pour moi. Une lecture un peu fraîche. C'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, Le voisin de Tatiana de René. J'avais dit que je le lirais aussi pendant l'été. Donc là, je l'ai en édition France Loisir qui utilise un papier très très épais et assez rèche. Pas très agréable à mon goût. Donc, c'est pour ça qu'il est gros comme ça. Mais le nombre de pages est identique. Il y a 250 pages. On a l'impression qu'il en fait 400. Mais, voilà, c'est le même que dans les autres éditions. ensuite, j'ai pris donc, Volteface de Michael Connelly. Donc, celui-là, je pense que ça sera c'est une valeur sur Michael Connelly que j'ai reçue dans le cas de Luzo Poche. C'est le dernier livre que j'ai reçu pour le prix des lecteurs et comme j'adore Michael Connelly, c'est une enquête de Harry Bosch. J'aime beaucoup Harry Bosch. Donc, je pense que ça ça sera tout bon pour les vacances. Et enfin, si vous entendez du bruit dehors, c'est qu'il fait 30 degrés dans mon appartement et que la fenêtre est ouverte sinon je meurs de l'infraction et il y a des gens qui parlent dehors. Qui crient dehors. Donc, j'ai pris Rien n'est trop beau de Ronas Jaffe. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. je le prononce comme voilà. Celui-ci me faisait vraiment très très envie depuis pas mal de temps. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo je crois une manual box et je pense que pour l'été, pour la fin des vacances, ce sera parfait. Voilà, écoutez, c'est une longue vidéo que je vous ai faite là mais bon, on va dire que je me rattrape après 3 semaines d'absence. donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de très bonnes lectures, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous n'êtes pas encore en vacances et je vous filme une vidéo et une manual box dans la foulée et je vous retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501